Le cinéma fait partie des arts les plus consommés au monde, puisqu'il intègre cinq principaux éléments artistiques à savoir le langage, le son, l'image, le mouvement et l'interactivité. Seulement au Congo, ce septième art à peine a décollé. C'est donc dans cette optique que les cinéastes congolais se sont regroupés en associations dénommées Mbongi, présentées officiellement le 11 juillet 2021 à Brazzavilla. Dix membres composent le bureau exécutif de cette association avec à sa tête Rodrigo Ngolo. Nous sommes dans le domaine cinématographique. Longtemps, nous avons été reprochés du manque de présence de nos films au niveau national. D'ailleurs, au niveau international, nos films sont représentés, mais au niveau national, il n'y a pas une certaine représentativité. D'où nous sommes venus répondre aux attentes des Congolais en créant le Mbongi, parce que pour relancer ce grand défi, il était important que nous puissions nous mettre ensemble, parce que seul ce combat, il est impossible. Mais ensemble, nous avons la possibilité de relever le niveau du cinéma et d'être compétitifs tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Pour relancer l'industrie cinématographique congolais, l'association Mbongi se propose de réaliser plusieurs projets, dont le mois du cinéma congolais. Dans un mois et demi, pour être plus précis, nous allons lancer le mois du cinéma congolais. Nous diffuserons sur la chaîne nationale des films, une vingtaine de films, et après, simultanément sur la place publique, nous projetterons nos films et à la fin, il y aura une discussion entre le public et les réalisateurs ou les acteurs. Mais après ça, nous avons aussi prévu une formation pour tous nos acteurs du cinéma. Et après cela, nous voulons acquérir un kit complet de cinéma pour nous permettre de faire des films compétitifs. Et nous produirons dix films que nous présenterons donc au public. Et nous terminerons donc en 2023 par un grand festival international du cinéma. Au regard de ces objectifs, l'association des cinéastes congolais Mbongi sera-t-elle en mesure de relever le cinéma congolais ? L'avenir nous le dira.